Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, je suis Thomas Van Leeuw, je suis ingénieur électrique pour SESAMI by IT Renew et aujourd'hui je vais parler d'une petite solution G-BOG que nous avons travaillé. G-BOG signifie juste un nombre de cartes graphiques et ils sont devenus des composantes clés dans plusieurs champs et leur design est évoluée constamment. Les solutions de SESAMI sont préconfigurées, optimisées et complètement assemblées, donc vous pouvez les déployer rapidement et facilement dans votre centre de données. Nous avons une configuration pour les trois principales utilisations de business critiques que nous voyons, qui sont les systèmes open, AIML et Converged. Chaque configuration est disponible dans plusieurs capacités, de quelques nôtes à une règle complètement populaire. Et, contrairement à la pensée commune, vous n'avez pas besoin de réconfigurer votre centre de données, car les rèvres sont de la taille standard. Vous pouvez les mettre dans chaque un de vos centres de données. Nous allons maintenant revenir à la solution de G-BOG. Alors, qu'est-ce qu'un G-BOG ? G-BOG signifie juste un nombre de cartes graphiques. Il apporte ensemble beaucoup de GPUs, afin d'augmenter le pouvoir de calcul de votre solution. Aujourd'hui, beaucoup d'applications nécessitent de plus et de plus complexe calculs et d'algorithmes. Les GPUs peuvent aider à résolver ces problèmes plus rapide que certaines CPUs. Par exemple, dans les domaines comme l'application de machine, l'édition de vidéo ou l'AI, ils sont toujours évolués et ils ont besoin d'une solution efficace et de pouvoir pour procéder leur solution. Aujourd'hui, avec InnoCP, nous avons deux solutions G-BOG. Donc, nous avons la BigBassin et la BigSure. La BigBassin est une solution basée sur la NVIDIA Tesla P100 GPU. Nous pouvons mettre 8 en eux sur la BigBassin, ce qui fait la BigBassin vraiment efficace pour une solution AI. La BigBassin doit être connectée à un serveur de headnode, comme le Leopard, par exemple. Pour l'autre solution, la BigSure, elle est basée sur des GPUs de form-factor de PCI Express. Nous pouvons mettre 8 de la série K80 M40 sur la BigSure. La BigSure n'a pas besoin d'être connectée à un serveur de headnode, car les CPUs Intel Xeon E5-2600 sont déjà implémentées dans la BigSure. Et puis, nous avons notre solution, qui est un mélange entre ces deux solutions. Donc, le design sera une base de base, dans laquelle nous aurons 4 GPUs de form-factor PCI. Et cette base de base sera connectée à un serveur de headnode, comme un Leopard ou un Chogapass, via le mini-SAS HD. Sur le serveur de headnode, il y aura une carte de portée de portée, qui est un carte de temps rétimer. Le BMC et le PCI seront tous implémentés sur la base de base du GBOG. Le nombre de fans sera déterminé, car le projet est toujours au début, donc nous n'avons pas tous les données que nous avons besoin. Mais le nombre de fans dépendra du étudier thermique du projet. et pour la supply de pouvoir et la partie du châssis, ils devraient être compatibles avec l'OpenRack V2 de OCP et avec la solution SESAMI Fast Start. Donc, ce bloc de diagramme vous montre comment le GBOG est connecté au serveur de headnode. Donc, comme je l'ai dit, le design sera similaire au BigBassin. Nous aurons un carton de rétimer qui est connecté dans le serveur de headnode. Et la connexion entre le GBOG et le serveur sera via un câble de miniSAS. Très ce câble, nous aurons une laine de 16 PCI qui va aller au PCI switch, qui sera ensuite connecté à nos 4 endpoints, donc 4 GPUs. Les 4 d'entre eux seront 16 laines de laine de PCI. Pour les spécifications électriques, le GBOG devra être outplugé et il devra être outplugé au niveau du GBOG et au niveau du GBOG. Au niveau du GBOG, parce que nous voulons pouvoir retirer le GBOG du rack sans avoir de pouvoir offrir le rack. Et au niveau du GBOG, parce que nous voulons pouvoir retirer un GPU sans avoir de pouvoir offrir le système GBOG. du système GBOG. Il va y avoir un système de résistance et aussi un bouton de power on off. Le BMC nous permettra de faire le management du GBOG ainsi que d'avoir une connectivité éternelle via un connecteur RG45. avec un connecteur RG45. Nous aurons aussi un connecteur USB à l'avant, pour débugger de PurePose ou pour des utilisateurs futurs, comme de plonger un clé, si vous voulez. Tous les connecteurs seront situés à l'avant du GBOG. Donc, le connecteur USB, le connecteur RG45, le connecteur USB, le connecteur mini-SaaSHD et aussi les deux boutons, le reset et le power on off. Pour le BMC, car le GBOG est un projet ouvert, nous voulons qu'il soit ouvert à chaque niveau. Donc, pour développer le BMC, nous allons utiliser l'OpenBMC. Le BMC, comme je l'ai dit avant, devrait nous permettre de faire le management du remote et de nous donner une connectivité éternelle. Le BMC sera connecté à différents sensors sur le plan, pour vérifier si la température, la voltage, la couronne et la puissance sont dans leur traitement. Donc, ils seront connectés aux principales et les plus critiques sur le plan. Nous devrions être capables de contrôler la vitesse de fan dépendant du cas de l'utilisation de votre GBOG. Et nous voulons aussi avoir accès à l'EPROM afin que vous puissiez avoir des informations sur toutes les compétences que vous avez sur le GBOG. Pour l'I2C et les channels de l'Assemblée du BMC, ils seront connectés aux components principales sur le plan, comme le PCI switch, le générateur de l'horreur ou, par exemple, vos slots de PCI dans lesquels vous pluggerez vos GPUs. Pour la spécification de pouvoir, le voltage délivré au GBOG sera de 12V. Donc, c'est complément avec l'OpenRAC V2 et la solution de la solution SESAMI fast-start. Il y aura 4 GPUs avec un GPU le maximum de pouvoir sera de 300W. Donc, c'est en total 1200W juste pour les GPUs. Avec toutes les autres compétences sur la base inclutées, j'ai fait le maximum de pouvoir sur la base de 1500W. Il y aura une protection d'over-voltage, d'over-current d'over-current et d'under-voltage implémentées sur la base afin que votre base est complètement protégée si il y a un problème avec un composé ou l'input de pouvoir. et vous ne voulez pas que votre GBOG fasse. Et il y aura aussi deux contrôles de swap je l'expliquerai un Y2 qui vous permettra d'avoir votre GBOG fonctionnellement. Quand vous l'appuyez en place votre rack par exemple et puis vous l'appuyez dans, vous ne voulez pas perdre vos données. Pour les spécifications comme je l'ai dit il y aura deux contrôles de swap HSC sur la map sur le design. Il y aura deux systèmes de donc l'un auxilial et le principal. L'HSC de l'un auxilial système envoie un signal de pouvoir de la bonne bonne signal au BMC en tant que tous les volets sont au sein de leur trône. Une fois que le BMC a reçu ce signal, elle aura l'un auxilial du signal de la HSC du circuit principal du circuit principal qui apparaît de l'un auxilial de la base de l'un auxilial système s'accélire le HSC on pourra power on the BMC on the manual so that we have access to it even when the g-bog isn't turned on for the specification so as I said we will have all of the I.O. at the front of the g-bog at the back of the g-bog we will have the power zone with all of the voltage converters and we want them to be as close as possible de l'input de 12V qui vient de la barre de bus. La GPU sera au milieu du GBOG et pour l'air, il devrait être standard OCP, donc cela signifie que l'air sera de l'avant du serveur à l'avant. Ici vous pouvez voir des rendements de 3D du GBOG, donc vous pouvez voir à l'avant tout l'I.O, à l'avant, les fans, le connecteur pour connecter à la barre de bus. Comme je l'ai dit, le GBOG doit être compatible avec la solution OpenRAC V2. Donc si elle n'est pas compatible avec, par exemple, le châssis d'un Leopard V2 ou un Yosemite, nous devrions modifier ce châssis ou construire un nouveau. Il devrait aussi être compatible avec la solution SESAMI Fast Start. Donc, maintenant, avec la solution SESAMI Fast Start, nous pouvons pouvoir pouvoir un Leopard V2 ou un Yosemite et le design actuel du GBOG. Pour le design actuel du GBOG, nous utilisons le même connecteur de pouvoir que les deux serveurs. Donc, nous ne devrions pas avoir de problème pour pouvoir pouvoir le pouvoir en utilisant la solution SESAMI Fast Start. Dans cette photo, vous pouvez voir les deux différents environnements dans lesquels nous voulons plonger le GBOG. Donc, à droite, vous avez l'OpenRAC V2, qui est le standard OCP OCP. Et vous aussi avez la solution SESAMI Fast Start. C'est un petit châssis basé sur un design OCP OCP dans lequel nous pouvons plonger jusqu'à 5 serveurs. Donc, comme je l'ai dit, le projet est toujours au début. Si vous avez des idées, des features que nous pouvons ajouter ou des choses que nous devrions changer sur le design actuel, faites-vous libre de partager avec nous. Notre objectif est de obtenir un premier prototype à l'end de Q3 2020. Et vous pouvez trouver toutes les documentations sur les files de design sur notre Github et sur le site OCP. Merci beaucoup pour votre temps et votre intérêt aujourd'hui.